Je sais que le Psychoval de Escalteint a répondu à la fuite d'eau qui s'est passée dans notre cage d'escalier, dont on ne voulait pas trop faire voir. Donc nous remercions l'agent territorial de l'eau, qui a opéré l'opération. En même temps, on lui avait dit qu'on finirait à sa santé ce soir. On travaille qu'à ta santé vieux. On sait, nous-mêmes, les handicapés, que pour les travailleurs, ce n'est pas évident. Dans nos blagues, on en fait un petit peu trop parfois, parfois au moment. Mais c'est des blagues qui montrent, il faut savoir. Et donc, à la tienne, à la vôtre, les travailleurs, à ce que vous choisissez pour que votre environnement soit meilleur. Pour nous, ça ne changera pas. Pour vous, on le voudrait bien. Parce que vous le méritez. Vous méritez notre sympathie, notre cœur, notre union. Et vous méritez qu'on en fasse un peu plus pour tout ce que vous faites pour la France. Donc moi, ce que j'ai à remercier, ce n'est pas une élection bidon. C'est nos travailleurs, qui tous les jours, quand ils se lèvent le matin, bien entendu, nous payent notre pension. Nous payent notre environnement de détente. Et à la vôtre, les gars. Parce que c'est vous, l'avenir. Ce n'est pas nous. Nous, on ne fait que profiter de vous. Si on ne veut pas. Je lève mon verre à ce travailleur, ce matin, qui a su me débanner. Sans se faire d'idées, voyez-vous. C'est ça ce qui ronge notre France. Se faire d'idées. Bon. Ouais. A la vôtre, les travailleurs. Et qu'il en soit ainsi de votre dévouement et votre présence nous est utile. Merci. Merci à vous. Tout ce que j'ai à dire, les gars, c'est que vous devez avoir beaucoup de courage pour, bien avant, vous avoir laissé faire. Sous-titrage Société Radio-Canada